Vous vous croyez peut-être allergique à la pénicilline, en fait, depuis que vous êtes très jeune. Et on apprend aujourd'hui que c'est probablement faux, du moins selon une étude internationale qui révèle que 95 % des cas sont dans l'erreur. Pour en discuter, Benoît Morin est avec nous. Il est président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bon après-midi à vous, M. Morin. Bonjour. Comment est-ce qu'on a pu en venir avec une telle marge d'erreur? Ben probablement par mesure de prudence, parce que lorsqu'on a une réaction à un médicament, entre autres la pénicilline, mais ça peut concerner d'autres médicaments comme les sulfas, on a une réaction, on a tendance tout de suite à interpréter ça comme une allergie. Mais la plupart du temps, comme vous l'avez dit, c'est un effet secondaire, c'est une intolérance, et c'est la combinaison de différents facteurs qui fait en sorte que ce n'est pas réellement une allergie, mais en même temps, il faut être prudent parce que les conséquences d'une deuxième sensibilisation à certains médicaments, ben ça peut empirer cette réaction-là justement, puis entraîner des complications assez graves. Donc, il y a une mesure de prudence, mais on est peut-être de l'autre côté du pendule, ça veut dire qu'on est trop prudent, on ne prend pas de chance, puis on se prive de certains traitements qui, dans certains cas, sont la première ligne de traitement. Et qui sont plus efficaces aussi. Oui, absolument, et avec moins d'effets secondaires. Mais disons que souvent, si vous allez à la pharmacie, on va vous demander est-ce que vous êtes allergique à certains médicaments. Je vous dirais que l'important, c'est de donner des détails aussi. Quelle réaction vous avez eue? Est-ce que c'est une réaction de la peau? Est-ce que c'est de l'enflure au niveau de la gorge, des lèvres? Un choc anaphylactique. Il faut essayer de documenter les allergies pour s'assurer qu'on puisse détecter s'il s'agit vraiment d'une allergie ou plutôt d'une intolérance. Puis si on est en mesure d'investiguer vraiment la réalité, puis de recommander des tests pour valider la suite des choses. Parce que normalement, on diagnostique l'allergie à la pénicilline lorsqu'on est très, très jeune à la suite d'une éruption cutanée. Mais ça peut s'avérer comme étant une allergie subite, mais qui pourrait éventuellement disparaître au fil des ans? Oui, souvent c'est un effet secondaire. On connaît mieux maintenant les effets secondaires des médicaments. Je vous donne un exemple assez courant. L'amoxicilline, qui est un dérivé de pénicilline, combiné avec une infection virale, va souvent produire, et même seul, sans antibiotiques, on va avoir une réaction cutanée à la grandeur. L'enfant va avoir des petits boutons rouges partout. Et là, on interprète ça comme une allergie alors que c'est une réaction cutanée ou un effet secondaire, tout simplement. Et là, on fait le mauvais diagnostic, si vous voulez, et on traîne ça pour le restant de sa vie. Même chose avec les sulfas. Les sulfas vont souvent déclencher une réaction de la peau qui n'est pas nécessairement grave. Dans certains cas, on va avoir une réaction grave cutanée, mais c'est extrêmement rare. Et là, on va classer ça comme une allergie, puis on va écarter la classe de médicaments alors que ça ne devrait pas. Et ça, ça se produit dès le premier contact. Souvent, on va avoir, la première fois qu'on a un antibiotique, à un an, deux ans, on va avoir cette réaction-là. Et là, on se dit, bien, je suis allergique, donc je ne peux pas en recevoir pour le reste de mes jours, alors que dans la majorité des cas, ce n'est pas vrai. Si on est allergique, si on pense du moins à être allergique à la pénicilline, comment est-ce qu'on peut s'apercevoir que finalement, ce n'est plus valable? Bien, il faut d'abord faire un questionnaire, en plus questionner quel type d'allergie j'ai eue, si c'était une réaction cutanée, est-ce que j'ai reçu un traitement? C'était tellement important qu'on a dû me traiter pour ça. Si c'est simplement une réaction cutanée légère, je pense qu'il faut le dire, il faut le nommer à tous les endroits où on vous demande si vous êtes allergique. Donc, le clinicien va prendre ça en considération. Et ultimement, votre médecin peut vous référer à un allergologue qui, lui, peut vous faire passer une série de tests cutanés, qui sont en somme toute assez simples, qui vont venir dire si oui, effectivement, c'est une vraie allergie, ou sinon, il n'y a pas de réaction. Mais ceci étant dit, ce n'est pas rapide. La consultation et tout ça, ça prend un certain temps, puis les allergologues ont d'autres choses à faire, pas simplement ça. Mais c'est une démarche qui est importante à faire quand même, même si ça prend un peu de temps avant d'avoir le résultat, pour s'assurer, effectivement, que si on a besoin un jour d'un médicament et d'un traitement particulier, qu'on puisse y avoir accès sur les bonnes prémisses. Sous-titrage ST' 501